C'est vrai que maintenant qu'on est en train de le faire, on le vérifie. En fait, c'est vraiment une aventure humaine extraordinaire. Je m'appelle Marian, j'habite en région nantaise, j'ai 31 ans. J'ai deux ans avec ma compagne, on construit notre maison nous-mêmes. Dans le réseau Twiza, j'ai été pendant un bon moment bénévole, où j'allais sur les chantiers en tant que participant, je donnais des coups de main, j'apprenais des techniques. Et puis dans un moment, avec ma compagne, on s'est lancé, on a nous-mêmes fait notre projet. Et donc maintenant, on est devenu organisateur. On accueille des gens qui viennent à leur tour nous aider et avec qui, voilà, on partage des bons moments sur le chantier. Des débutants qui veulent juste tester une technique, il y a des gens qui veulent vraiment voir un point plus précis du chantier. Peut-être des gens qui ont un projet concret, qui veulent se lancer, mais qui veulent juste voir les dernières étapes avant de franchir le cap. On suit des gens qui ne vont pas forcément se lancer dans l'autoconstruction, mais qui ont juste envie de venir tester une expérience. Généralement, après avoir fait une petite visite du chantier, on fait un petit point sécurité, histoire qu'il n'y ait pas d'accident. Ensuite, on fait un point technique, où là, on voit vraiment la mission du jour, comment on va travailler, quels outils, etc. C'est parti, on bricole, on discute, etc. Toujours le midi, il y a une petite pause de repas, où là, c'est toujours sympa, on peut discuter. On reprend le chantier l'après-midi. Et après, on a toute la soirée ensemble pour discuter, faire connaissance, jouer ensemble. Enfin, c'est toujours des moments très conviviaux. Le réseau Twiza, ça nous apporte déjà une aide humaine énorme. C'est des bénévoles qui viennent donner leur soutien physique et moral sur le chantier. Et ils arrivent toujours avec leur énergie, leur nouvelle motivation et tout. Et du coup, nous, ça met toujours un gros coup de boost au chantier. Et au-delà de ça, c'est aussi des super rencontres. Généralement, c'est des gens qui viennent de la région, avec qui on sympathise, qui deviennent des amis. On a énormément de gratitude pour tous les bénévoles qui sont venus nous aider sur le chantier. Quand on commence le chantier, on a vraiment l'impression d'être au pied d'une montagne. Ça paraît énorme. Il faut vraiment décomposer en plusieurs petits chantiers, les uns après les autres. Et tout de suite, ça paraît plus accessible et c'est plus abordable. Ce qui est super aussi, c'est de pouvoir compter sur son entourage, que ce soit les amis, la famille ou le réseau Twiza. Ça permet vraiment d'avoir de l'aide technique, des gens qui viennent nous aider, qui nous apportent des conseils. C'est vraiment cool. Un jour, quelqu'un sur un chantier nous avait dit que construire sa maison, c'est un peu se construire soi-même. Et c'est vrai que maintenant qu'on est en train de le faire, on le vérifie. C'est vraiment une aventure humaine extraordinaire.